Je m'appelle Irénée, je m'appelle Adèle, je m'appelle Margot et nous appelons toutes les femmes, hommes trans et personnes non binaires, à faire grève le 8 mars. Contrairement à ce que les publicitaires vont encore tenter de nous faire croire cette année, le 8 mars ce n'est pas la journée de la femme, mais bien la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette date ce n'est pas une occasion d'offrir des fleurs, des chocolats, c'est une occasion de lutter pour les droits de la femme. Ce qu'on veut c'est mettre un vrai coup de projecteur sur nos droits. Nous appelons donc à la grève générale féministe et ce qu'on entend par grève générale c'est la grève de tout le travail des femmes, la grève du travail rémunéré, mais aussi la grève du travail non rémunéré comme l'étage ménagère, la garde des enfants, et aussi la grève des études et la grève de la consommation. Parce que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Si en 2020 la lutte féministe elle est encore nécessaire, c'est parce que la société est toujours patriarcale. Le patriarcat régit encore nos vies. Les violences conjugales sont ignorées. Les femmes sont encore sous-payées par rapport aux hommes. Et les femmes sont encore et toujours invisibilisées. L'égalité femmes-hommes ça devait être la grande cause du quinquennat, et au final nous tout ce qu'on constate c'est que le nombre de féminicides a augmenté, que les femmes sont toujours très mal reçues dans les commissariats quand elles portent plainte pour viol, et que les violeurs pédocriminels peuvent encore concourir au César et obtenir des récompenses de l'élite de notre société. C'est donc pour toutes ces raisons que le 8 mars nous nous invitons à agir. À organiser des marches d'un mobile, des manifestations. Nous invitons toutes les femmes à participer pour reprendre l'espace public. À faire du bruit. À recouvrir vos murs de collage. À organiser des conférences, des ateliers, ou tout simplement des journées de réflexion et de débats féministes. Nous on appelle vraiment toutes les femmes à venir nous rejoindre ou bien à organiser leur propre mobilisation. Mais surtout nous vous incitons à faire du bruit. À vous soulever contre ce patriarcat qui emprisonne les femmes et toutes les minorités de genre. Il faut montrer à cette société que nous, féministes, nous sommes là. Que nous féministes nous sommes en colère, que nous avons des revendications. Le Marseille est une date clé parce que c'est une date qui rassemble. Il est urgent de faire la révolution féministe. Rejoignez le mouvement. Le Marseille est une date clé.